Alors ça, c'est un PDF. Vous le connaissez, moi aussi, tout le monde en fait. Il s'en échange 2,5 milliards par jour, ce qui est vertigineux. C'est plus que le nombre de cafés consommés quotidiennement. Ce n'est pas juste un format, c'est le roi du numérique, le standard. Mais malgré ça, quand vous l'ouvrez, vous savez déjà que ça ne va pas être votre ami. Vous voulez signer un contrat, changer deux mots dans une clause, traduire un paragraphe en italien vite fait avant un appel. Et là, vous vous rappelez que vous utilisez le même logiciel depuis 20 ans. Celui que vous n'avez jamais vraiment choisi, mais qui est toujours là. Et vous savez que vous allez galérer. Et c'est précisément là que j'ai envie de vous montrer autre chose. Un outil qui comprend que parfois, vous voulez travailler avec un PDF, pas juste le regarder. Et cet outil, il s'appelle UPDF. Ce sont eux qui sponsorisent cette vidéo et c'est justement parce qu'ils font bien leur travail que nous allons en parler maintenant. UPDF, c'est un éditeur PDF, mais c'est surtout un concentré de fonctions utiles. dans une interface qui ne ressemble pas à une usine à gaz des années 2000. On peut éditer du texte, bouger des blocs, modifier une image, comme si vous étiez dans un PowerPoint, signant quelques secondes sans même imprimer, traduire n'importe quel passage en un clic et résumer automatiquement un document dense en quelques lignes claires. Tout ça avec une IA intégrée qui repose sur le moteur GPT-4O. Laissez-moi vous montrer en vrai. Mais avant ça, pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut et partagez également cette vidéo à votre direction pour qu'elle vous offre un logiciel PDF décent. Ici, j'ai un contrat en anglais. Ce que je peux faire, c'est très simplement, et grâce aux fonctions du PDF, c'est de le signer. J'ai également la possibilité de la noter ou bien d'y apporter des modifications. Par exemple, je sélectionne la catégorie commentaires. Je clique ensuite sur l'outil de signature. Cela me donne la possibilité d'appliquer ou de créer une signature personnalisée. Je vais saisir directement le nom de la chaîne, Sébastien MMK. Une fois créée, je peux facilement l'appliquer sur mon document, la déplacer et ajuster sa taille. Voilà comment réaliser une signature rapide et nette qui sera utile pour d'autres documents. J'ai aussi la possibilité de créer une signature plus lisible, dans une police que j'ai sélectionnée. Ce qui donne un rendu plus lisible et professionnel quand même. Comme vous le voyez, les possibilités d'édition sont nombreuses. On peut par exemple surligner facilement du texte pour mettre en avant des passages importants. Je peux aussi ajouter rapidement un commentaire ou une note. Par exemple, on va laisser un post-it. Merci de vérifier comment mettre en place cet article. Ce commentaire apparaît clairement sur le document maintenant. Si vous souhaitez également personnaliser davantage votre PDF, vous pouvez ajouter des autocollants. Alors, ça peut paraître gadget, mais la communication visuelle, c'est parfois important. Vous pouvez ainsi attirer l'attention sur un passage spécifique. On peut imaginer un exemple de workflow dans une équipe. Plutôt que d'envoyer un email, on utilise des tampons de révision afin de confirmer la bonne lecture du PDF avec l'indication du jour et de l'heure. Cela rassure à l'équipe sur le suivi des actions et confirme que le document a bien été vérifié. Parmi les fonctionnalités indispensables dans UPDF, il y a évidemment l'intelligence artificielle. Pour l'activer, il suffit de cliquer juste ici. On choisit d'abord la langue du PDF et UPDF lance l'analyse du document. Il identifie ainsi la nature du contrat. Il confirme qu'il s'agit d'un contrat de service professionnel entre une entreprise et un consultant. Ce document contractualise les responsabilités du consultant et la durée du contrat. A partir de là, je peux poser des questions spécifiques. Pour explorer en profondeur le contenu du PDF, il suggère donc qu'est-ce qui est la responsabilité du consultant dans ce contrat. Il me répond en me confirmant les passages sources de sa réponse. C'est particulièrement utile pour vérifier les sources directement dans le PDF et éviter les hallucinations de l'IA. Dans notre exemple, la question était large. Les sources sont donc sur la quasi-totalité de l'article. Mais en général, il renvoie sur un paragraphe, voire une phrase comme source. C'est une fonctionnalité qui est indispensable pour rapidement trouver une information. Parlons maintenant de la traduction. Puisque ce contrat est en anglais, on va utiliser l'IA pour traduire ce PDF. On va découvrir une fonctionnalité intéressante qui s'appelle « Mise en page bilingue ». Lorsque je lance la traduction, il suffit d'attendre quelques secondes pour que l'IA effectue la tâche. L'IA traduit ainsi 10 pages très rapidement. Le document apparaît avec la traduction cote à cote. Tout a bien été exécuté. Le résultat est tout de même impressionnant. Petit détail, le PDF tente de conserver au maximum la mise en page originale, ce qui permet avec de légers ajustements de respecter totalement le format initial du document. On peut vérifier en détail si la traduction est crédible. A première vue, on a un passage plutôt bien traduit. Parfois, on peut préférer traduire certains passages spécifiques. C'est pratique lorsqu'on rencontre des difficultés ponctuelles. Imaginons que je sélectionne ce passage-là, je peux obtenir immédiatement, grâce à chaque GPT-4, une traduction rapide et précise pour sécuriser ma compréhension. On peut également demander à l'IA un résumé rapide d'un passage complexe. Par exemple, voici un paragraphe un peu dense. Je demande à l'IA de résumer les points clés. Très rapidement, elle me propose un résumé pratique et clair. Je peux également lui demander de m'expliquer un passage spécifique que j'ai copié-collé ici. Ici, l'IA me fournit une explication claire et accessible, ce qui rend la compréhension beaucoup plus simple pour moi. Voilà donc tout l'intérêt du PDF grâce aux fonctionnalités intégrant l'IA, ce qu'il positionne dans les tâches administratives parmi les logiciels les plus performants du marché. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est contextuel. Ce n'est pas une IA qui sort des généralités, c'est une IA qui reprend votre document page par page. Et si, comme moi, vous travaillez parfois dans le train, dans une salle d'attente ou entre deux rendez-vous, la continuité entre appareils, ce n'est pas un bonus, c'est une nécessité. Le PDF, il est cloud natif. Vous ouvrez votre fichier sur Mac, vous trouvez exactement le même son iPad avec les annotations, les modifications, les versions. Vous faites une correction dans le métro, vous la finalisez à la maison. Et surtout, tout reste dans votre espace. Pas besoin de faire des copies, pas besoin de vous envoyer des mails à vous-même. Vous travaillez et c'est là. Imaginons que vous soyez en train d'éditer un PDF et que vous souhaitiez remplacer certaines images. Par exemple, ici, je peux retirer toutes ces images. J'ai donc la possibilité de les remplacer par celle de mon choix. Voilà, maintenant, j'ai une voiture digne de Ready Player One. Si je souhaite également modifier la structure du texte, je peux déplacer chaque paragraphe indépendamment, comme ceci par exemple. Bon, modifier c'est bien, mais encore faut-il faire preuve de goût. On voit donc que PDF a de nombreuses fonctions pour éditer selon nos besoins tout type de PDF. Et au-delà des fonctions, ce que j'apprécie, c'est le design sobre, minimaliste. On n'a pas besoin d'un manuel. Même votre mère pourrait l'utiliser sans que vous ayez à lui faire un tuto. Et si vous êtes du genre à switcher entre votre iPhone, votre iPad, votre PC au boulot, votre bac à la maison, bonne nouvelle, UPDF marche sur tout. Une licence 4 appareils, sans surcoût. Et oui, c'est rare. Est-ce que le PDF, il est parfait ? Évidemment que non, qui pourrait s'en vanter. Mais pour une immense majorité d'usages, lecture, signature, traduction, édition, sécurité, coche toutes les cases, même plus. Je vous mets un lien en description pour tester. Il y a une offre de lancement en ce moment. Si vous voulez me faire plaisir, dites-moi en commentaire, quel est votre usage PDF aujourd'hui qui vous rend fou ? Moi, je suis curieux de savoir ce que vous allez me raconter. Et si cette vidéo vous a été utile, un like, un abonnement, vous savez que c'est important. À très vite. Au revoir.